Musique Le Premier ministre Jean-Arville-Narive ainsi que son gouvernement ont démissionné ce jour selon la déclaration du secrétaire général à la présidence. Le président Erezon Armapian a accepté cette démission collective. Le verdict dans l'affaire concernant le rédacteur en chef du journal Aura est un opérateur économique et tombé ce jour. Les deux parties sont surcitaires de 45 jours d'après la décision du tribunal. Une os de 9% du volume des exportations en habillement et textile par les entreprises franches implantées à Madagascar a été enregistrées en 2015 d'après le GFP ou groupement des entreprises franches et partenaires. Et enfin, David Cameron, Premier ministre britannique, a admis hier soir possédé un camp offshore au Bahamas. Même suspicion sur le président argentin Mauricio Macri, aujourd'hui au cœur de la tempête de Panama Papers. Son pays vient d'ouvrir une enquête sur son camp. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de 19h de TV+, Madagascar. Le Premier ministre Jean Ravel-Narive ainsi que son gouvernement ont démissionné ce jour selon la déclaration du secrétaire général de la présidence. Jean Ravel-Narive cet après-midi même a démenti cette information, mais il a toutefois précisé qu'il remettra sa lettre de démission en temps voulu et opportun. Je suis convoqué par le président de la République, Kaira Zorarmapian, aujourd'hui, pour discuter des affaires nationales. Et à la fin de notre discussion, il m'a demandé de poser ma démission. Mais je lui ai demandé de me donner un petit laps de temps pour discuter avec ma famille de la décision que je veux prendre et entreprendre pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais grande fut ma surprise en cours de route. J'ai reçu beaucoup de files de la part de beaucoup de gens, me signalant et me demandant en même temps pourquoi vous avez posé votre démission. Je leur ai répondu que je n'ai pas encore déposé ma démission. Mais vu les circonstances, vu l'intérêt supérieur de la nation, vu ma volonté de servir à Madagascar et non pas de se servir à Madagascar, je vais lui remettre cette lettre de démission à temps voulu et opportun pour montrer ma volonté d'aller de l'avant et de servir mon pays, Madagascar, en toute sérénité et avec fierté et amour de la partie. Vive la nation malgache, que Madagascar soit éclairée toujours et pour toujours. Nous allons tout de suite suivre la déclaration du secrétaire général de la présidence concernant la démission du Premier ministre Jean Ravel-Narive. Il vient ainsi d'être fait lecture du décret numéro 2016-249 portant acceptation de la démission du gouvernement et le chargeant d'assurer l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Le Président de la République, vu la Constitution, vu la lettre de démission en date du 8 avril 2016, présentée par le Premier ministre Ravel-Narive-Jean, décrète. Article 1er, est acceptée la démission présentée par le Premier ministre Ravel-Narive-Jean en son nom et au nom du gouvernement de la République. Article 2, sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment le décret numéro 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement et le décret numéro 2015-030 modifié et complété par le décret numéro 2016-170 du 2 février 2016 portant nomination des membres du gouvernement. Article 3, jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement, les membres du gouvernement démissionnaires, chacun en ce qui le concerne, conformément à la composition gouvernementale en cours à la date du présent décret, assurent l'expédition des affaires courantes. Article 4, en raison de l'urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alignés à 2 de l'ordonnance numéro 62041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par émission radio diffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au journal officiel de la République. fait entendre un arrive le 8 avril 2016, signé Radjonal Mopiane et Martial. C'était juste avant la déclaration du Premier ministre Jean-Ravion arrive au palais de Mazerive. Toujours sur la page politique, aucun décret n'a été adopté sur la tenue ou non des élections régionales au mois de juin prochain, selon la CENI. Mais la CENI n'aurait aucune difficulté à les organiser malgré la proximité de l'échéance, car ce sont les grands électeurs qui y en participeront. Médian Rémoulas et Yves Rassata. Les élections régionales sont prévues se tenir au mois de juin prochain. Deux mois avant la tenue de ces élections, les autorités compétentes ne disent aucun mot sur la préparation de ces élections. D'après les explications émanant de la CENI, ces fonctions sont différentes de celles de la CENIT. Du temps de la CENIT, cette organisation proposait des dates au gouvernement pour que ces derniers l'adoptent. Avec la CENI, c'est plutôt le gouvernement qui fixe et décrète la date de la tenue des élections. Ainsi, le gouvernement avait fixé la tenue des élections régionales au mois de juin prochain, après un deuxième report. D'après les explications émanant de la CENI, même si le gouvernement ne confirme pas encore le mois de juin, la Commission électorale indépendante n'aurait aucune difficulté à la réaliser pour la simple raison que ce sont les grands électeurs qui y participeront, comme lors des dernières sénatoriales. La CENI poursuit ses fonctions en établissant la révision annuelle de la liste électorale. Les prochaines élections de suffrage universel directe seront en 2018 pour la présidentielle. Le verdict dans l'affaire concernant le rédacteur en chef du journal Auraï, un opérateur économique, est tombé ce jour. Les deux parties sont surcitaires de 45 jours d'après la décision du tribunal. Le montant de l'amende que les deux protagonistes doivent payer différencier le verdict. L'opérateur économique doit payer une amende de 300 000 arrières à RGNRASOV, tandis que ce dernier doit 250 000 arrières à l'opérateur économique. Comme prévu après le procès qui s'est tenu mercredi dernier au tribunal d'Anouz, le verdict dans l'affaire opposant le rédacteur en chef du journal Auraï, RGNRASOV, un opérateur économique a été prononcé ce jour. Le résultat est décevant pour le journaliste d'après son avocat. En effet, le tribunal a décidé un sursis de 45 jours pour les deux parties. L'avocat de RGNRASOV s'attendait à un acquittement et à une sanction correspondant au fait à son encontre et qu'il impute à l'opérateur économique. Aucune de ces requêtes n'a été retenue par le tribunal. L'avocat du journaliste a réclamé une amende d'un million d'arrières, mais le tribunal ne lui en a accordé que 300 000. Et pour comble d'ironie à ses yeux, l'opérateur économique doit être dédommagé de 250 000 arrières par son client. Face à ce verdict, le camp du journaliste affirme qu'ils vont réfléchir sur la possibilité de faire appel de ce verdict, espérant avoir de meilleurs résultats selon toujours l'avocat de RGNRASOV. Ni l'opérateur économique, ni le journaliste n'étaient présents au tribunal ce jour. Seul l'avocat de ce dernier était sur place. Un budget de 48 millions de dollars sera affecté au renouvellement de tous les réseaux de la diagramma à travers l'île d'après le ministre de l'Énergie. Les fréquentes coupures d'électricité qui pénalisent les abonnés jusqu'à ce jour résultent en effet de la vétusté des câbles, des branchements ainsi que des transformateurs existants. Pour appuyer le secteur énergie à Madagascar, la Banque mondiale a signé avec l'État malgache ce jour un accord de prêt de 65 millions de dollars. La hausse des tarifs de la diagramma sera incontournable une fois les réhabilitations du système effectuées, a annoncé ce jour le ministre de l'Énergie. En effet, la dernière révision tarifaire date de 2009, alors que le prix appliqué depuis est en dessous de celui appliqué en 2008. La révision à la hausse des tarifs sera un passage obligé dans la mesure où la diagramma va rénover tous ses réseaux afin d'améliorer la qualité de son service. Le secteur énergie a en effet obtenu un financement de 65 millions de dollars émanant de la Banque mondiale. Une partie de ce financement sera destinée à l'acquisition d'équipements et de matériel dans le cadre de cette rénovation généralisée de tous les réseaux de la diagramma. Le projet comporte quatre composantes. Le premier, le renforcement de la planification et du développement pour le secteur de l'électricité et des études de la viabilité financière. Deuxièmement, l'amélioration de la performance opérationnelle et de la gouvernance de la DZIRAMA. Troisièmement, des investissements pour appuyer la mise en œuvre du plan d'amélioration de la gestion de la DZIRAMA. Et enfin, une composante gestion du projet. À part la rénovation du système, il est aussi prévu dans le projet PAGOZ, financé par la Banque mondiale, un renforcement de la planification et du développement du secteur électricité, des études de viabilité financière, d'amélioration de la performance opérationnelle et de la gouvernance de la DZIRAMA. La signature de l'accord de prix entre l'État mal gâché et la Banque mondiale s'est tenue ce jour. Actualité internationale, la révélation des Panama Papers continue de tomber en cascade. Elle provoque depuis hier soir une véritable honte de choc à Londres. David Cameron, dont le nom du père, apparu depuis quelques jours. Dans le fichier, a finalement reconnu l'inavouable. Le premier ministre britannique détenait bien jusqu'en 2010 une part dans un compte offshore au Bahamas s'il s'est confié à une télévision nationale. Pendant des jours, il a martelé que l'affaire était d'ordre privé. Ce jeudi, David Cameron a changé de cap. Sur une chaîne de télévision nationale, le premier ministre britannique a fait des révélations inattendues. Avec mon épouse Samantha, nous possédions 5000 actions dans le Blairmore Investment Trust que nous avons vendu en janvier 2010 pour environ 30 000 livres. Le fonds incriminé, basé au Bahamas, était dirigé par son père Ayan, décédé en 2010 et dont le nom figure dans l'affaire Panama Papers. Les profits de cette société auraient échappé au fisc britannique pendant 30 ans. Jusqu'à présent, David Cameron niait tout lien avec ce fonds offshore. Mardi, lors d'une conférence de presse, il affirmait encore Je ne suis propriétaire d'aucune action. J'ai un salaire de premier ministre et j'ai quelques économies sur lesquelles je perçois des intérêts. J'ai une maison dans laquelle nous vivions et qui est actuellement louée puisque nous vivons à Downing Street. Et c'est tout ce que j'ai pour moi. Je n'ai aucun trust offshore, aucune action, aucun fonds offshore, rien de tout ça. Des déclarations qui n'ont pas convaincu l'opposition. Les travaillistes réclament une enquête indépendante depuis le début des révélations. Le premier ministre, lui, est formel. Sa démarche n'avait rien d'illégal. Il assure avoir payé des impôts au Royaume-Uni sur les dividendes encaissés à l'époque. Un scandale qui tombe d'autant plus mal pour David Cameron qu'il prône régulièrement la transparence financière. En mai prochain, il doit présider un grand sommet anticorruption à Londres. De l'autre côté, en Atlantique, c'est aussi un dirigeant qui se retrouve au cœur de la tempête. Mauricio Macri, pourtant réputé pour sa lutte, son merci contre la corruption, est aujourd'hui dans le collimateur de la justice de son pays. Une enquête vient d'être ouverte après l'apparition de son nom dans des fichiers des Panama Papers. Il s'agit d'une opération légale faite par quelqu'un d'autre qui a monté une société offshore pour investir au Brésil. Un investissement qui finalement n'a pas eu lieu et pour lequel on m'a nommé directeur. La compagnie appartient à mon père. En 2008, elle a cessé ses opérations car elle n'a fait aucun investissement. Il n'y a rien d'étrange concernant l'opération. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada